Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, c'était au tout début des années 80. J'ai beaucoup été influencé par tout ce qui est images, et beaucoup par la bande dessinée, l'illustration, les couvertures de disques, tous ces visuels très populaires. J'ai inventé une mythologie, et très vite, je suis sorti de ce livre imaginaire pour aller dans les galeries et dans les musées, mais toujours avec une galerie de personnages qui étaient aussi bien des formes esthétiques que des représentations d'amis, que des représentations psychologiques, le méchant, l'intelligent, l'imbécile, le couple heureux, etc. Les arts modestes, c'est un territoire qui regroupe les marges et les périphéries de tous les territoires de la création, que ce soit les arts décoratifs, l'art populaire, l'art contemporain, l'art moderne. Les arts modestes revalorisent ces productions et redonnent un nom aux gens qui ont fabriqué. L'art modestes, c'est en fait d'essayer de regarder à côté, voir ce qui se passe, et pas qu'au centre. L'histoire de l'art modestes peut être appliquée au cinéma, peut être appliquée à la photo, peut être appliquée au théâtre. Le théâtre de la marionnette est certainement l'art modestes du théâtre, vous voyez. Ce qui m'intéresse en fait le plus, c'est vraiment l'art modestes pur, c'est-à-dire quand une tradition rencontre notre monde occidental. Ce n'est pas les lieux qui m'intéressent, c'est les gens. Et pour rencontrer les gens, ce qu'il faut faire, c'est aller travailler avec eux, habiter avec eux. Donc quand je pars au Mexique, je vais travailler avec les artisans qui font les lettres des enseignes. En Andalousie, je travaille avec les brodeuses qui brodent toute cette imagerie religieuse. Ça fait 3-4 ans qu'on prépare cette exposition, et ce titre, jamais seul, c'est juste la vérité, parce qu'on a besoin des autres, et moi j'ai besoin des autres. Quand Sartre dit « l'enfer c'est les autres », c'est pas vrai. C'est grâce aux autres que c'est pas l'enfer. Sartre dit « l'enfer c'est les autres ».